Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ! On a un peu changé de décor mais ça s'explique parce que j'ai déménagé entre temps entre la dernière vidéo et celle-ci. Peut-être même que j'ai un peu déménagé le format de la vidéo, des rats de bibliothèque, je ne sais pas, on verra, on teste. Mais n'hésitez pas à donner votre avis d'ailleurs, je ne suis pas encore sur la déco parce que c'est pas encore fini quoi. Mais la bibliothèque avance, comme n'est pas coutume, je vais vous parler d'un livre, alors peut-être pas n'importe lequel, mais disons que si j'ai choisi, comme vous pouvez le voir sur le titre, Jeu de miroir... Quoi, qu'est-ce que t'as là ? C'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que tu regardes ? Ma tête ? Bah on a la même, je te rappelle. Alors déjà tu baisses d'un ton, je ne t'ai pas demandé à venir, d'ailleurs je ne sais pas ce que tu fous là. Donc déjà, eh oh, oh, moi y'a pas peur de toi hein ? Eh, là je te vois, là je te vois plus, là tu me vois, là tu me vois plus, là je te vois, là tu me vois plus, et là tu me vois plus, et là tu me vois pas non plus du coup. Eh bah là si, du coup j'ai ouvert les yeux, je suis con. De E.O.C.I.R.O.V.I.C.I.V.I.U.C. C'est toujours pas ça la prononciation des noms, hein, déménagement ou pas. C'est paru chez les Escalés, savez, même le Bordeaux, comme quoi c'était un best-seller, ça a été vendu à 38 pays je crois, enfin bref, best-seller. C'est ça qui m'a attirée, c'est pourquoi je l'ai choisi. Je l'ai pas acheté hein, j'ai choisi, attention moi. Je reste sur mon challenge. Ça parlait en fait d'un thriller, alors moi du coup vous me dites thriller, forcément je bondis dessus. Alors Jeune Miroir, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord l'histoire d'un agent littéraire à New York qui découvre la lettre d'un auteur qui lui envoie donc le pourquoi de son manuscrit avec un extrait de son manuscrit. Et en fait cet auteur revient sur un meurtre qui s'est passé il y a quelques années sur un professeur d'université qui travaillait je crois dans la psychose et surtout sur la mémoire. Et il se trouve que cet auteur était plus ou moins impliqué et tout du moins connaît l'identité du coupable. Sauf que son extrait de manuscrit ne va pas jusque là. Et du coup l'agent littéraire qui a été mordu à l'hameçon par cette affaire de meurtre véridique et qui veut donc savoir lui qui est bien, qui est le coupable derrière tout ça, va engager un ami journaliste pour continuer à mener l'enquête et donc nous allons continuer à mener l'enquête. Je vous dis ça comme ça dans les grandes lignes mais intéressez-vous de plus près sur l'intrigue parce que là j'ai fait du grossier. Ce qu'on peut dire déjà c'est que c'est une espèce de narration style poupée russe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs narrateurs. On a donc l'agent littéraire, après on a l'auteur donc l'étudiant, l'étudiant, qui va donc nous raconter comment il s'est rapproché de ce professeur, comment, par qui, etc. et où était-il le fameux soir du meurtre. Après on a le journaliste et après encore un autre personnage qui va encore enquêter. Donc au début ça paraît original au final de changer de narrateur mais moi je trouve ça un petit peu long parce que comme c'est une enquête qui stagne, je trouve que parfois ça rajoute pas forcément au fait au final. Enfin il faudrait limite passer direct sur un narrateur où il fait avancer un peu plus l'histoire. Donc j'ai trouvé ça finalement un peu longuée au niveau du rythme. D'ailleurs je trouve pas qu'il y a un rythme hyper... tac tac tac. Voilà. J'ai pas été plus que ça convaincue non plus par le fait que le sujet était donc pas les miroirs, du coup pas les miroirs. Même si jeu de miroir peut avoir une métaphore, on comprend très bien que chacun joue des jeux de rôles différents, etc. Mais le professeur en soi travaillait sur la mémoire et moi je trouve qu'il y a un thriller qui est un peu mieux réussi que ça. C'est Tout n'est pas perdu je crois de Wendy Walker, de Sonateen, qui était paru l'an dernier et qui traitait vachement plus en profondeur de ce sujet-là. Là je trouve qu'on le fait en surface. Et c'est dommage. Après il n'y a pas de soucis, ça se lit mais j'ai pas été convaincue par le côté best-seller. C'est pour ça que je voulais vous en parler parce que non pas pour pousser un coup de gueule mais bon je trouve que vraiment parfois c'est vraiment commercial ce truc, ce banderot là, best-seller, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis bon si c'est pour me faire le même coup que la fille dans le train que j'ai pas du tout aimé, j'ai pas compris pourquoi l'engouement de ce bouquin alors qu'il n'y a rien d'original. Là encore je trouve qu'il n'y a rien d'original parce que, alors je vous ai pas dit mais, alors même si on peut pas deviner toutes les ficelles de l'intrigue, moi il se trouve que j'ai quand même trouvé un coupable. Et voilà, quelle déception qu'on est lectrice et qu'on se dit, eh mince c'était bien ça. Pas surprise du tout. Après oui c'est cohérent mais je vois pas trop finalement le pourquoi vraiment de ce livre, de par sa construction. Finalement je trouve ça un petit peu, peut-être pas brouillon mais un peu flou tout ça, le pourquoi du comment, enfin j'ai l'impression qu'on veut traiter de plusieurs sujets en même temps mais on sait pas trop encore dans quelle direction aller donc ça part un peu comme ça dans tous les sens. J'ai quand même noté un très bon point pour ce livre et je crois qu'il faut quand même le signaler. Au niveau de la couverture, il est hyper pratique pour se remaquiller. Attends, 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 ça va pas ? Ça va pas ? J'ai pas fait le mascara. Ah mais si, si, si ! Tiens regarde ! Oh super ! Voilà. N'hésitez pas vous du coup à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous donne envie, si vous l'avez vu. Personnellement j'ai vu passer plusieurs fois, alors peut-être pas forcément sur Booktube mais bon sur des sites Livre Hebdo, Instagram. J'ai vu sur plusieurs pubs, entre guillemets, peut-être plus vers janvier, février, je vous l'accorde. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis, si vous allez lire, si vous l'avez lu, si vous avez aimé, si ça vous fait penser à un autre livre. Plein d'habitude, on se parle en bas, ça me fera super plaisir et en tout cas je suis contente de vous retrouver parce qu'au final j'ai pas filmé depuis très longtemps parce que j'ai passé un mois de mars en plein déménagement, entre autres choses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.